Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module 18, questions-réponses sur l'évangile. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une autre question fondamentale en lien avec l'évangile et cette question est celle de savoir qu'est-ce que la vraie religion ? Qu'est-ce que la vraie religion ? Alors on entend souvent parler du terme religion dans le monde et il existe plusieurs religions dans le monde le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Il y en a tellement et parfois les gens sont comme confus ils ne savent pas quelle religion pratiquer. Pourtant dans la Bible qui est la parole des dieux on ne nous enseigne qu'une seule vraie religion et c'est ce que nous allons lire dans Jacques chapitre 1er le verset 26 et 27. Jacques 1 verset 26 et 27 Si quelqu'un parmi vous pense être religieux et ne tient pas sa langue en bride mais séduit son cœur la religion d'un tel homme est vaine la religion pure et sans tâche devant notre Dieu et Père c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se conserver pur des souillures de ce monde Donc ici Jacques va définir c'est quoi la vraie religion et vous allez remarquer que ici le mot religion c'est pratiquement le seul endroit dans les écritures où on parle de la religion en tant que telle Donc le mot religion n'est pas forcément quelque chose d'anti-biblique même si très souvent lorsqu'on utilise le terme religieux c'est vraiment dans un sens péjoratif et dans la Bible on voit que les religieux c'est des personnes qui prétendaient servir Dieu mais ils le servaient en apparence en pratique ils faisaient autre chose où ils remplaçaient la parole des dieux par leur tradition et parmi les religieux nous voyons par exemple les pharisiens les pharisiens c'était des religieux les sadducéens c'était des religieux donc ils lisaient la Torah ils lisaient la parole des dieux mais ils ont quand même combattu Jésus ils ont quand même combattu les apôtres ils ont combattu les chrétiens donc les religieux dans la Bible c'est des personnes qui avaient une apparence de piété mais dans leur cœur ils n'obéissaient pas à Dieu ou ils ne faisaient pas la volonté des dieux alors Jacques qui a vécu pratiquement à la même époque que le Seigneur Jésus Christ qui était d'ailleurs l'un de ses frères biologiques va définir la vraie religion donc oui il existe plusieurs religions dans le monde mais il n'y a qu'une seule vraie religion et cette religion là c'est quoi ? c'est tout simplement l'évangile ce n'est pas une autre chose que l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ mais cette religion se manifeste par des bonnes œuvres donc on ne peut pas se dire chrétien on ne peut pas se dire enfant des dieux si on ne pratique pas les bonnes œuvres donc en gros ces deux versets parlent tout simplement de la pratique des bonnes œuvres parce que Jacques va dire que si quelqu'un prétend être religieux mais si cette personne là ne sait pas maîtriser sa langue c'est une personne qui pratique une fausse religion il y a beaucoup de gens qui se disent religieux mais en même temps ce sont des terroristes il y en a d'autres qui se disent religieux en même temps c'est des sectaires c'est des gens qui détruisent des familles qui détruisent des couples qui détruisent les hommes autour d'eux ils se disent religieux mais en même temps ils pratiquent le péché donc quelqu'un qui se dit religieux et qui pratique le péché qui tue qui fait les avortements qui trompe sa femme qui adultère cette personne là pratique la fausse religion tout simplement parce que la vraie religion c'est une religion qui change le cœur de l'homme c'est une religion qui change la vie de l'homme et cette religion là c'est l'évangile cette religion là c'est le message de l'évangile de la bonne nouvelle de la mort de l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ donc en quoi est-ce qu'elle consiste cette vraie religion elle consiste dans la pratique des bonnes œuvres c'est pourquoi ici au verset 27 Jacques va dire que la religion pure et sans tâche devant notre Dieu et Père c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se conserver pur des souillures de ce monde donc lorsqu'on pratique les bonnes œuvres parmi ces bonnes œuvres il y a par exemple le partage partager nos biens avec les pauvres aider les pauvres aider les démunis c'est ça la vraie religion parmi ces œuvres c'est aussi se conserver pur des souillures du monde c'est-à-dire marcher dans la sanctification une personne qui se dit chrétienne et qui vit dans le péché cette personne la pratique la fausse religion même si elle s'est dit chrétienne parce que elle trompe son cœur donc vous pouvez dire que vous êtes chrétien mais si vous êtes adultère si vous êtes impudique fornicateur, menteur, idolâtre égoïste, meurtrier vous pratiquez la sorcellerie l'occultisme votre religion est fausse même si vous faites partie d'une église chrétienne mais votre religion en tant qu'individu est une fausse religion parce que vous pratiquez des mauvaises œuvres des œuvres charnelles des œuvres qui ne glorifient pas Dieu donc la religion ici il ne faut pas le voir dans un sens universel dans un sens communautaire ici la religion c'est vraiment dans un sens individuel donc la vraie religion c'est quelque chose de personnel c'est quelque chose d'individuel c'est pourquoi Jacques dit que si quelqu'un s'est dit religieux et ne tient pas en bride ne tient pas sa langue en bride cette personne la religion de cet homme est vaine donc ici Jacques ne parle pas forcément des gens qui pratiquent des religions païennes donc il parle aussi des gens qui se disent chrétiens mais qui pratiquent le péché qui vivent dans le péché ou qui ne pratiquent pas les bonnes œuvres donc la vraie religion c'est vraiment l'évangile la vraie religion c'est vraiment la pratique des bonnes œuvres aider les pauvres les démunis marcher dans la sanctification dans la crainte de l'éternel dans l'obéissance au commandement des dieux dans la justice dans l'intégrité c'est cela la vraie religion donc le mot religion n'a pas forcément une connotation négative en fait ce mot là a pris une connotation péjorative ou négative vu à cause du fait qu'il y a une prolifération des religions aujourd'hui donc aujourd'hui il y en a tellement des religions que on a malheureusement associé Dieu à la religion alors que Dieu n'a rien à voir avec les religions du monde parce que Dieu n'a qu'une seule religion c'est l'évangile l'évangile qui est le message des dieux pour le salut des hommes donc c'est quoi la religion des dieux c'est tout simplement l'évangile donc pas seulement de dire que je crois en l'évangile mais aussi de pratiquer l'évangile c'est à dire aider les pauvres on ne peut pas se dire chrétien et puis laisser son prochain mourir de faim alors qu'on a les moyens de pouvoir l'aider et souvenons-nous de la parabole du samaritain le samaritain voilà c'était une personne qui était attaquée plutôt qui avait aidé cet homme qui était attaqué par des brigands et le lévite est passé il ne l'a pas aidé le prêtre est passé il n'a pas aidé ces personnes donc le prêtre et les lévites qui sont passés à côté de ce malheureux ils étaient des religieux au sens mondain au sens du monde mais par contre le samaritain lui il pratiquait la vraie religion et c'est pourquoi c'est pourquoi il a pu justement aider cet homme donc en gros c'est ça le message et rendez-vous au prochain module il a pu justement